Nous sommes venus ici à Bouniakiri pour une campagne de vaccination contre la rougeole, qui est une épidémie, et c'est suite à cela que nous nous sommes rendus sur l'axe Ziralo, le groupement Ziralo, Kousissa, Matutira et Myanda. Le voyage est très difficile, d'abord suite à la situation sécuritaire qui est très fragile, sur cet axe Ziralo, et deuxièmement suite aux reliefs montagnés et la forêt et les conditions même hydrologiques qui sont très très difficiles, parfois on est obligé de traverser des rivières et de la boue suite aux pluies qui ne cessent tout le temps. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons vacciné au total 5268 enfants et donc nous avons vraiment atteint presque la cible et surtout les populations qui sont retournées et qui sont donc fragiles aux épidémies. Et actuellement, Ziralou est sans armes et donc cela permet à ce que la population qui avait fui vers Minova, Kalungu et Nyabibou et vers Calais commence à retourner à Vaquay et à Vaquay à ses occupations champêtres. Donc nous avons vacciné par exemple, nous avons trouvé des enfants malnitris, nous avons trouvé des enfants qui ont développé même la rougeole. Et ces enfants-là nous ont beaucoup marqués et c'est plus que la population nous attendait énormément et avait besoin de cette vaccination. Depuis la semaine épidémiologique 42 de l'année 2012, il y a eu des cas de rougeole qui ont été observés dans les zones de santé. Et au cours de la semaine 45, une épidémie de rougeole a été déclarée après vérification des échantillons. Je pense qu'on a toujours un vaccin qui a été observé pour le vaccin. Travailler dans Ziralou n'est pas facile. Parmi les difficultés, il y a l'insécurité. La paix dans Ziralo est très fragile et c'est exactement ce que nous avons connu, des moments de stress et des alertes et des tensions entre les communautés. Parce que dans Ziralo, il y a plusieurs groupes armés, nous avons les FDLR, nous avons les Niantura, nous avons les Maïmaï Kirikicho, nous avons également les Raïa Mutomboki. Et par exemple, les 12, au moment où nous terminions la vaccination de ce jour, il y a eu des alertes qui ont mobilisé tous les villages où nous étions, où nous campions. Et là, il s'agissait des alertes selon lesquelles on devait venir attaquer les villages où nous restions cette ligne-là.